Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse si la luminosité est un peu bizarre en fait. Il est 20h, je viens de rentrer du travail. Voilà, mais je voulais vous montrer le colis que Naïva m'a envoyé et en même temps vous parler du concours pour mon anniversaire. Mais ça, on en parlera juste après. J'ai reçu que j'avais donc acheté, j'avais acheté le lot pour le concours que je vais vous montrer juste après. Et je m'étais prise ceci aussi. Voilà, donc c'est la petite maison, c'est ça. Non, le petit château, le grand château qui est petit, en tout cas nous soit dit. Donc voilà, il y a assez de revues, je ne vais peut-être pas vous présenter en grand. Voilà, vous avez les trois petites palettes ici que j'ai trop hâte d'utiliser et le petit mascara, Better Than Sex, que j'adore. Donc ça, je pense que je vais me maquiller avec demain. Et ça, je vais la mettre en déco parce qu'elle est juste trop belle. Alors, le patron de Naiva avait été aussi aux Etats-Unis et il avait demandé si on voulait des brumes de chez Bath & Body Works. Donc j'en ai reçu trois. Et c'est les grands formats en plus. Donc j'ai eu la Japanese Cherry Blossom. C'est la flore de cerisier, bien sûr. Et elles sont divinement bonnes. Elles sont vraiment trop bonnes. Et c'est des formats de 236 ml. Donc autant vous dire que j'en ai pour le reste de ma vie parce qu'avec les deux petites que j'ai, les deux petites, je n'arrive pas à les finir. J'en ai même trois, deux ou trois, enfin je ne sais plus. Et je n'arrive pas à arriver ne plus qu'à la moitié. Donc, j'étais trop contente. Je sais qu'elle m'en avait commandé deux pour moi. Et il y en a une qu'elle m'a mis parce qu'elle n'aimait pas. Et ça doit être celle-ci, je pense. Je m'excuse, je suis un peu essoufflée, mais je suis fatiguée en plus. Donc, il y a la Warm Vanilla Sugar aussi. Ah, elle sent bon aussi. Elle sent la vanille, mais pas la vanille. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y a avec pour que ça sente aussi bon. J'adore. Et enfin, c'est celle que j'ai mis directement aujourd'hui avant de partir travailler. C'est la Pink Chiffon. Elle est trop belle. Je ne sais pas dire du tout ce que ça sent. Mais je trouve que ça sent tellement bon. Celle-là, au printemps-été, elle va être... Je crois qu'elle va être dans mes favoris parce que... Voilà, j'adore, j'adore, j'adore l'auteur. Donc, merci Naïva d'avoir pensé à moi. Et ensuite, j'ai reçu... Alors, toujours chez Bassin Body Works. Elle m'a envoyé un petit gel antibactérien. Donc, c'est le Mad About You. Par contre, je ne sais pas du tout, du tout, du tout ce que ça sent. Ah oui, ça sent bon. Mais d'ailleurs, on va le tester tout de suite. Oups, j'aurais peut-être mis un peu beaucoup. Alors, il y a des micro-paillettes dedans. Oh oui, j'en ai mis un peu beaucoup. Hum, ça sent bon. Ah, ça change au boulot. On en a sur le comptoir, mais c'est un basique là qui sent... Et ça sent super bon. Alors, ensuite, le premier truc que j'ai vu dans le carton, quand je l'ai déballé, bizarrement, hein, parce que, enfin, c'était un grand carton, avec un petit carton ballé dans un grand carton, elle m'a acheté un pinceau Mac. Donc, c'est le 217 de chez Mac. Parce que oui, forcément. Et, ben voilà, c'est mon premier pinceau Mac. Et sûrement le seul que j'aurais. Oh, il est doux. Donc, je le testerai aussi de main. Je vais le désinfecter un coup et puis tester ça. Et ils sont agréables en main. Donc, voilà, le 217 de chez Mac. C'était complètement folle. Et ensuite, elle m'a pris deux petits produits Kiko de la collection limitée, une des dernières. Je ne sais pas c'est laquelle. Il ne marque pas le nom des collections. Enfin, c'est celle qui ressemble à ça. Le packaging ressemble à ça. Comme ça. Donc, elle m'a pris le bronzer. Ah, le packaging est sublime. Il est vraiment trop beau. Alors, vous avez un miroir. Alors, le bronzer ressemble à ça. Il est sublime. Alors, au milieu, je ne pense pas qu'il y ait un highlighter parce qu'il n'est pas très lumineux. Et en mélangeant tout, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je pense qu'il est un peu similaire au Hula de Benefit. D'après ce que j'en vois. Donc, je testerai ça demain. J'ai plein de choses à tester. Et ensuite, elle m'a pris une ombre à paupières crème, comme ça. Ils sont brouillants. Je vais essayer de me dépêcher. Donc, c'est le 02 Metallic Shine Eyeshadow en temps 02. Il n'y a pas de nom. Alors, c'est aussi de la collection limitée. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, la couleur, je pense que vous la voyez bien. Il est Ken. Alors, quand je dis Ken. Juste ici. Ah, c'est hyper lumineux. Il est vraiment très beau. Alors là, le bronzage, il paraît vachement orangé, alors qu'il n'y est pas du tout, en fait. Mais c'est à cause de l'éclairage. Donc, il y a encore une petite chose à tester. Et je suis trop contente de pouvoir tester tout ça. Donc, Naïva, je te remercie encore une fois. Là même que je t'ai envoyé un petit message pour te le dire. Je te remercie de tout cœur. C'est super génial de toujours penser à moi pour les collections limitées, les produits que tu peux avoir des Etats-Unis, tout ça. Je suis vraiment, voilà, touchée à chaque fois. On va passer donc à la partie concours. Bon, il n'y a pas beaucoup de surprises pour celles qui me suivent régulièrement sur ma chaîne puisque vous avez vu, je vous avais fait un petit spoiler du lot. Donc, c'est le Grand Palais. Donc, voilà, le Grand Palais de Cheat, Too Faced. Donc, celui-ci vient directement des Etats-Unis, n'est-ce pas ? En fait, il a mis plus de temps à venir en étant sorti avant la France. Mais bon, voilà, les aléas de certains soucis. On n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Mais au moins, le principal, c'est qu'il serait arrivé. Et en entier, il n'y a pas de casse, j'ai vérifié. Donc, voilà, je vous mets, comme vous savez, on ne peut plus participer maintenant sur YouTube. Donc, ça se passera de nouveau en article, enfin, en formulaire via le blog. Je vous mets le lien en barre d'infos et toutes les conditions seront reprises dessus. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, voilà, je vais conclure cette vidéo et je vais aller manger parce que j'ai faim, me démaquiller, me mettre en pyjama parce que je retravaille demain pour faire la fermeture. Donc, demain, je n'aurai pas le temps aujourd'hui ni demain de faire le montage. Mais je vous ferai ça jeudi matin et je vous la posterai dans la foulée. Comme ça, le concours commencera à cette date-là. Et je pense que je ferai durer 15 jours, 3 semaines. On verra les dates qui correspondent à ce moment-là. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros vies. C'est la Warm Light. C'est vraiment la plus belle découverte palette que j'ai faite depuis la LORAC. Voilà, j'ai pas envie de le dire. Donc, elle est super belle, tout à fait, elle est figée d'Elsa Make-up. Certes, ça ressemble pas mal à un tout-fait, si on est d'accord. Un énorme... Sous-titrage ST' 501